Dans l'émission de mercredi dernier, Jérôme Bonaldi nous a dit qu'à Craon, il y avait plus de vaches que d'habitants. Non, c'est dans le département de la Mayenne en général. Oui, c'était juste pour dire à Bonaldi qu'il ne vaudrait mieux pas qu'ils se pointent chez nous en Mayenne, parce qu'il y a peut-être des vaches à Craon, mais il y a aussi des taureaux. Il a compris le message, l'inspecteur Gadget de mes deux. C'est signé Maurice, déménageur à la retraite, pas content. Mais c'est pas faux, moi j'ai été ouvrier agricole dans la région Craonège, dans le sud de la Mayenne. Trop d'ouvriers agricoles. Imagine-toi mon dieu, j'étais pendant deux ans. C'est un truc comme si je disais que j'étais danseuse classique. Et bien c'était aussi bizarre. Mineur ouvrier agricole, on l'a emprunté. Il était, en fait il était habillandré. Tu plantais des radis avec des fléchettes ou quoi ? Je plantais des choux, j'ai beaucoup planté des choux par exemple dans la région. Ça c'est son enfance qui revient, à la mode de chez nous. Non mais enfin Gérard, je voulais très bien la région Craonège. Gérard c'est vrai, elle élevait des porcs, c'est ça. Et puis il était déguisant. On l'a élevé des porcs. Ah bah vérifiez si c'est vrai. Alors allons-y, qu'est-ce qui se passe par exemple ? Avec quoi tu les piquais lorsque tu avais des problèmes d'anthropologie de groupe ? Avec quoi tu les nourrissais ? Avec du maïs broyé. Avec quoi tu les piquais ? Je ne les piquais pas. Tu ne soignais pas tes animaux, tu en avais combien ? Je n'en avais pas, ce n'était pas moi qui les avais. J'étais chez un porc. Moi c'était artisanal, j'étais chez des petits paysans. Bah non, ça n'a rien à voir. Et tu les gavais déjà à l'époque ? Et le matin, je me levais à 5h du matin pour aller casser le maïs broyé qui était gelé. Oh avec un petit marteau de faire ça de mes têtes millions. Et les robinets qui étaient à l'extérieur à ce moment-là, on était obligés d'aller à la maison chercher des chiffons chauds. Il était ouvrier agricole chez OuiWi. On les mettait autour des robinets d'eau froide à l'extérieur pour nourrir les cochons. Il a été ouvrier agricole chez OuiWi. C'est comme ça, ça n'a rien à voir. Et maintenant, il s'habille chez NafNaf. Disons, on a deux auditeurs qui patientent depuis un petit moment. Audrey et Fabrice vont même devoir patienter encore quelques minutes puisque dans un instant, ils joueront avec nous au Challenge après la pub. 16h18h30 sur Europe 1, c'est votre rendez-vous. Divertissement de l'après-midi, vous êtes des chanceux. Vous avez rendez-vous avec Laurent Requet, avec tous ses complices. Et maintenant, place aux auditeurs pour le jeu avec les infos. Europe 1, on va se gêner ? Attention au Challenge ! Auditeurs contre chroniqueurs. Et parfois, il fait que m'appeler. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Audrey ? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ce bordel ? Non, non, j'essaie de créer du calme autour de moi, ce qui est un petit peu difficile, mais ça y est. Mais vous êtes où, là ? Je suis dans ma voiture. Vous êtes à Teche, c'est ça ? Oui, absolument, je suis à Teche, à côté de Saint-Marcelin. Évidemment, ça se sent d'ici. Je vous remercie, je n'en demandais pas tant. Mais quels sont les... Franchement, j'en ai dit des trucs nuls. Je suis bon public. J'entends bien, Audrey. Nous aussi, d'ailleurs, je vais vous dire. Qui est autour de vous, Audrey ? Mon fils. Ah oui, il est bruyant, alors, dites donc. Oui, il a 18 mois, alors à cet âge-là, il me sollicite pas mal. Surtout qu'il traîne le paquet de pains d'épices partout, donc voilà. Vous êtes une rieuse, vous, hein, Audrey ? Ah oui, plutôt. Je sens, la femme gaie, la femme joyeuse, la femme heureuse. C'est pour ça que je vous écoute tous les jours, d'ailleurs. La femme épanouie, en quelque sorte. Moi, quand j'ai vu les images de lui en petite chaise, j'ai fait le 36-37 et j'ai fait une promesse de don. Il a rétréci, on l'a vu à l'aéroport à côté d'un mec qui fait à peine 1m60. Exact. Il paraît tout de qui, Johnny ? Un basketteur. Non, il fait 1m60, le noir, à côté de qui il est, je le connais. C'est un tout petit basketteur. Et ce basketteur prend l'Aetitia dans les... Ouais, dans l'Evrette. Non. Je suis très axé sur l'Evrette. A conduit le salon du rétroviseur le 4 janvier. Gérard, comment vous pouvez expliquer, vous qui savez tout analyser, et particulièrement les obsessions sexuelles ? Je pense que depuis que vous êtes dans cette émission, M. Kersozon, M. De Kersozon, vous êtes tellement inquiète de prouver votre virilité que sans cesse vous évoquez le fait que vous prenez des femmes comme ci, comme ça. Non, non, pas du tout. Je n'évoque pas le fait que je prends des femmes. Je suis complètement obsédé par l'image de la levrette. J'ai un jour fait un dessin de deux chiens, d'un couple de lévriers, et j'avais appelé ça lévrier prenant sa femelle à la papa. Olivier de Kersozon, il m'a frappé. Et je dois annoncer aux auditeurs la disparition de Gérard Miller. Et c'est une brute. Mais alors je ne savais pas. C'est vrai que là, il y a une bagarre entre Olivier de Kersozon et pas. Une bagarre, c'est quand il y a quelqu'un qui se défend. C'est un meurtre. Il était agressé par Miller. Non, non, moi je t'ai agressé. Bah oui. Mais tu es une brute incroyable. Dans le regard, il y a de l'agression. Tu m'as pris la main. Ça me rappelle le CRS qui m'avait pris en 72. Il m'a frappé. Tu me racontes les guerres qu'il n'a pas fait le film. Mais attends, mais ça nous a rappelé Miller qui élevait les cochons parce qu'il faisait... Demande-moi pardon. Devant tout le monde. Ça finit bien de voir Gérard dominer comme ça. Mais je ne suis pas dominé, mais il est merveilleux. Ah, il est merveilleux. J'ai été pris tout d'un coup dans ses bras. Il y a eu une sensation. Je te rappelle qu'il est passionné par la levrette, Gérard. C'était très émouvant. Tu auras des belles choses à raconter à ton bébé. C'est un joli couple qu'on vient de former. C'est magnifique. C'est pas rien ce qui s'est passé. Je me demande qui va faire l'homme et qui va faire la femme. Ça, c'est déjà décidé. On a bien joué. Gérard Miller, il vous a confisqué. Il m'a confisqué mon portable. Eh oui, parce que vous ne devez pas passer des coups de fil pendant l'émission. Je voulais faire quelque chose. Expliquez où est le problème. Je suis le médiateur de cette émission. Je ne veux pas de médiateur. Je règles mes comptes tout seul. Gérard, Gérard, je vous signale que vous avez fait fuir. Gérard, Olivier de Kersozon. Je l'ai fait fuir et je tiens en son absence à expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Profitez-en, il est parti. Il y a eu un incident assez grave. C'est vrai que j'ai pris une photo de lui parce que je souhaitais vérifier une application que j'avais téléchargée sur mon iPhone qui permet de transformer en fille les garçons que l'on réussit à photographier. Et je voudrais vous montrer, Laurent, ainsi qu'à tous ceux qui sont ici, le résultat de cette transformation d'Olivier Kersozon en fille. Ce contact physique de tout à l'heure t'as vraiment marqué, Gérard. Faites passer, faites passer très vite, il revient. Faites passer très vite. Faites gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Tu vas t'en prendre une. Il va t'éclater la gueule, Gérard. Il va t'éclater, Gérard. Fais attention. Il y a Olivier qui a pris en otage les lunettes de Gérard. J'ai présenté Olivier qui vient de revenir. J'ai présenté mes excuses. Tu voulais mes excuses. Je me suis excusé. Je vais effacer cette photo qui est en effet une photo que j'ai prise et je le regrette. Et je souhaite retrouver un tact de mes lunettes. Je ne le ferai plus, Olivier. Mais j'aimerais quand même que tu me reprennes la main. On ne reconnaît pas Olivier de Kersosan en femme. C'est une révélation. Ça, c'est fou. Je trouve qu'il fait même un peu plus masculin. Pourquoi tu t'aplatis comme ça devant Olivier, Gérard ? Il vient d'appeler des tueurs à gage. Olivier, regardez, je fais disparaître la photo. En même temps, les lunettes vont disparaître. Je fais disparaître la photo. Regarde Olivier, regarde. Hop, elle disparaît. Et là, c'est la quibre, on est ce qu'il fait. Et ce n'est pas avec n'importe quel beurre. C'est avec le beurre bordier. Le seul type qui, en France, continue à faire du beurre à la barrage. Kersosan ne veut pas donner le caviar à Miller. Il a raison. Depuis 80 ans, il ne bouffe que ça à Miller. Avec Mitterrand, ils s'en sont mis jusque derrière les oreilles. La gauche caviar n'aura pas le droit au caviar. La veulerie de ce mec. J'ai détruit la photo, tu peux me donner du caviar. Mais il ne lui donne pas du caviar. Tu ne vas pas aimer, tu n'as pas l'habitude. Ça va lui rappeler. Il finit tout le pot et tu ne lui dis rien, Laurent. C'est dégueulasse. S'il trouve ça bon. Si mon petit Olivier aime ça. Ça rend malade les pauvres. Passe-le moi, saute Miller. Saut de Miller. Ça rend malade les pauvres. Ça rend malade les pauvres. Hugo Fray, vous êtes mal placé. Parce que vous êtes entre Olivier de Kersozon et Gérard Miller. Et je dois dire qu'il faut que vous soyez arbitres là. Aujourd'hui, ils sont insupportables. Je veux juste passer à Olivier une menotte. Gérard est taca. Mais pourquoi aujourd'hui tu t'en es pris Olivier ? Mais je ne m'en suis pas pris Olivier. Je l'aime bien Olivier. Je pense que tu es inconscient en fait. Mais là, aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Se retrouver entre les deux, c'est un peu comme être entre un Pouching Ball et le... Le boxeur. Et le boxeur. Faites gaffe aux bols perdus. Pourquoi vous voulez mettre des menottes à Olivier de Kersozon ? Pour sceller notre amitié. Mais c'est un vrai malade. Hugo Fray à la cigale les 10 et 11 avril et un cadeau pour les fêtes. C'est New Yorker, son dernier album où il adapte des chansons de David. David Bowie, qu'est-ce que je raconte ? Le David Bowie, ça sera peut-être mon prochain album qui est. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Vous voulez mettre des piles neuves au lapin. Et surtout, en retrouvant en plus sur cet album des chanteurs... Les chanteurs qui ont accepté de faire... Oh, c'est presque ça. Qui ont accepté de faire des duos sur ces chansons. Pourquoi vous êtes constipés ? Avec Hugo Fray. On fait une émission avec des restes d'animateurs. Sous-titrage ST' 501